Que Dieu vous bénisse, artisans du changement, gloire à Dieu. Cette session que nous avons, est une session de séance combinée. Nous avons notre formation des ouvriers à cette heure. Nous avons également, les artisans du changement rafraîchis. Dieu va vous rafraîchir. Le Seigneur va vous raffiner. Changement. Vous allez changer. Je suis né de nouveau. Je pensais que le changement a eu lieu, a eu fini. Quand j'étais né d'Ouména, je comprends. Après être né de nouveau, quelque chose doit avoir lieu. Je ne vous n'ai pas donné n'en même rien. Il y a ce que la Bible appelle la sanctification. Et réellement, il y a plusieurs années de cela, après le salut, après la sanctification, la sainteté de cœur, Je pensais que le changement était maintenant établi et c'était final. Mais maintenant, j'ai découvert que le changement commence. C'est maintenant que ça commence. Amen. Vous savez, Jésus a dit, attendez, dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et je vous assure, cette expérience, être immergée, saturée, enveloppée, complètement, emballée par le Saint-Esprit, c'est un grand changement. Cependant, ce n'est pas la fin. Quelles que soient les expériences que tu as, quel que soit le niveau que tu as atteint dans la vie, et quel que soit ce que tu possèdes, de la grâce et des dons et de la gloire de Dieu, tu dois avoir un niveau élevé, supérieur, des changements dans ta vie, dans ton cœur, aujourd'hui, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas là pour faire des choses comme d'habitude. Est-ce que Dieu peut tellement ouvrir tes yeux, les yeux de ton cœur, pour qu'il te renouvelle au point où, qu'un changement défini, ce que tu n'as jamais connu, ce que tu n'as jamais eu, que tu saches aujourd'hui, que tu vois aujourd'hui, que tu possèdes cela au nom de Jésus. S'il y a des croyants ici, qui ne savent pas, et qui ne savent pas quel type de changement nous pouvons avoir. Je parle de croyants. Vous croyez en Dieu. Vous croyez que cet univers a besoin d'une nouvelle découverte. Vous croyez que vous pouvez faire partir de cette découverte et que vous pouvez transformer les choses. Dieu vous souhaite la bienvenue. Un changement aura lieu. Mais ceux qui ne comprennent pas d'où je viens. Il y a eu des temps, d'un moment par le passé, le monde entier pensait que le monde était plat. Et si tu continuais à marcher, parce que c'est plat, finalement, tu vas atteindre un niveau où tu vas tomber. Mais quelqu'un a commencé à penser et a commencé à travailler et a découvert que le monde n'est pas plat. Le monde est rond, comme un ballon, comme un globe. La découverte. Il fut un moment où les gens ne savaient pas comment le cerveau fonctionnait. Les cellules que nous avons dans le cerveau, le sang, le cœur et toute la circulation sanguine. Et il fut un temps où la vie était si courte. Elle était longue. Autant d'Adam, Métuchela et autant de Moïse. Ils allaient à 120. Et quand ils pensaient à la longévité, ils pensaient que la longévité était comme ça. Mais un moment était arrivé, il y a un siècle, la durée de vie dans les pays développés était 45 ans, 40 ans. Mais les gens se sont dit qu'il doit y avoir un changement. Et ils ont continué, continué la durée de vie maintenant dans les lieux civilisés, 70, 73 ans. Ensuite, ils vont même à 80 ans. Et les gens qui travaillent, les scientifiques qui travaillent, ils veulent apporter un changement à ce type de mort. Vous m'avez à 50 ans, 70 ans. Parce qu'après avoir toute la sagesse que vous devez avoir, et au moment où il faut étudier la sagesse pour le monde dans lequel nous vivons, alors vous partez. Ils disent non. Les changements prennent lieu partout. Parce qu'il y a des gens qui se donnent, et ça donne, pour apporter des changements. C'est pourquoi tu es venu ici. Et ce soir, ce n'est pas verset biblique régulier. Non. Dans le sens étroit. Aujourd'hui, nous voulons tout élargir. Afin que toi, que tu puisses envisager, que tu puisses voir les changements que tu dois avoir, et les changements que tu dois apporter. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu touche ton cœur. Et que Dieu te conduise au haut niveau, pour que tu sois un artisan de changements. Si tu acceptes, si tu crois, si tu vas te connecter à ce que nous disons, donne-moi un grand mène. Père. Merci, Seigneur, pour nous avoir créé. Et tu as dit que nous devons explorer. Nous devons assujeter. Nous devons rafraîcher. Nous devons assujeter la terre. Père, nous venons. Et nous prions. Tout ce qu'il nous faut. Pour passer de là où nous sommes, à là où nous devrions être. Fais-le dans chaque vie. Au nom de Jésus. Nous, nous abandonnons notre pensée, notre cœur, notre esprit, notre âme, notre faculté. Tout ce qu'il y a en nous, tout ce que nous avons, nous abandonnons tout. Entre tes mains. Apporte un changement en nous. Et utilise-nous pour apporter des changements dans notre monde. Merci, Seigneur, pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir ce soir. Nous venons. Ensemble. En tant qu'artisans de changement. Et nous parlons. Rafraîchir et raffiner les artisans de changement. Rafraîchir. Premièrement. Il faut être rafraîchis. Rafraîchir et raffiner. Les agents. Les artisans de changement. Parfois, nous sommes fatigués. Épuisés. Et nous n'arrivons pas à réfléchir. Nous n'arrivons plus à réfléchir. Nous n'arrivons pas à aller dans d'autres directions que dans la direction que nous suivions avant. Mais quand le rafraîchissement vient et ta personne, ton homme intérieur et ta personnalité, ton âme et ta personne et tout ce qui en toi est rafraîchi, alors tu peux bien réfléchir. Est-ce que tu n'avais pas le passé et tu n'as jamais pensé à cela. Tout ce qui te concerne, tu es si raffiné et tu le vois. Est-ce que c'était là vraiment avant? Est-ce que j'avais vu ça avant? Oui. Tu verras quelque chose de nouveau. Et il y a un raffinement. Lorsque vous avez de l'or par exemple. Et c'est une pierre, un bloc. Et vous mettez ça dans le feu. Et c'est fondu. Et les impurités. Les impurités. Tous ces métaux sont fondus. Et maintenant, vous avez l'or fondu. Pour que vous puissiez modeler. Avant de modeler, vous devez fondre. Alors vous fondez. Vous devez fondre l'or. Et vous modeler l'or. En une nouvelle forme. Et quand vous êtes en train de fondre. S'il y a d'erreur. Vous devez corriger. Et vous continuez à suivre. Ça c'est notre vie. Nos vies. Avant d'être fondu. Vous étiez rigide. Vous serez comme un morceau inutile. Même si vous avez toutes les facultés. Vous voyez la même chose à tout moment. Et tout le temps. Maintenant. Quand vous êtes fondu. C'est dans le processus. Pour vous modeler. Comme Jérémy. Et aller dans la maison du potier. S'il y a d'erreur. Alors il y a un processus. Pour corriger. Parce que vous suivez le processus. Et si vous lui permettez. Et si vous lui permettez. Les artisans du changement. Les artisans du changement. Il y a un verset ici. En Esaïe 28. Verset 12. Esaïe 28. Passer par là. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. Il n'y a pas de temps. Pour méditer. Il n'y a pas de temps. Pour examiner. Et réexaminer. Ce que vous avez fait. Ce que vous faites. Et vous mourez pratiquement. Épuisé dessus. Fatigué. Arrêté. Et réfléchissez. Et vérifiez. Si je continue. De cette manière. Où est-ce que je serai. Dans 5 ans. Si. Je continue comme ça. Qu'est-ce que je vais réaliser. Dans 10 ans. Réfléchissez à cela. Si je continue comme ça. Dans 2 décennies. Où est-ce que je serai. Penser à notre pays. Si nous continuons. Comme ça. De l'indépendance. Et nous avons. Nous avons eu la guerre civile. Nous avons commencé à rebâtir. Et. Nous sommes parvenus jusqu'à ce niveau. Et le gouvernement démocratique. Est venu. Et nous sommes là. Et quelques années maintenant. Et nous voici là. Maintenant en bas. Si nous continuons comme ça. Les personnes changent. La vitesse. A laquelle nous avançons maintenant. Où serons-nous. Dans 10 ans. Dans 20 ans. Où serons-nous. Dans. 20 ans. 30 ans. 50 ans. D'autres pays se disent. En 2030. Ils savent là où ils seront. En 2050. Ils savent là où ils seront. Mais nous chrétiens. Qui sommes croyants. Qui croyons en la Bible. Et qui lisons la Bible. Nous évoluons seulement. Nous évoluons seulement. Oui nous savons. Que les choses continuent. Mais nous évoluons. Nous faisons l'habituel. Que nous avons toujours fait. Voilà pourquoi nous devons nous arrêter. Et nous devons dire. Nous avons besoin de réfléchir. De repenser les choses. Nous devons avoir de rafraîchissement. Ensuite. Il y aura un repos. Un repos dans votre famille. Repos dans votre âme. Repos dans votre esprit. Repos dans votre cerveau. Et vous n'êtes pas dispersé. Par ci. Par là. Et la main de Dieu vous touche. Et vous êtes rafraîchis. Vous monterez. Nous allons monter. Avec des solutions. Qui sauveront notre. Qui sauveront. Ces solutions vont sauver notre pays. Notre communauté. Écoutez notre environnement. De. Se fondre. Et nous verrons un changement positif. Dans nos familles. A Malachi. Au chapitre 3. Verset 3. Malachi 3. 3. Malachi 3. 3. La Bible nous dit. Il s'assiera. Il s'assiera. Il s'assiera. Il est l'artisan. Chef. En chef. C'est lui qui forme. C'est lui qui nous raffine. Il dit. Il s'assiera. A Malachi 3. 3. Fondra. Et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera. Comme on n'est plus l'artisan. Comme on n'est plus l'art. En tant que lecteur de la Bible. Je dois vous rappeler. Les Lévites étaient déjà nés. Dans la nation d'Israël. C'est le symbole. De notre nouvelle nation. Ils étaient déjà circoncis. Parce qu'on dit. L'Éternel de votre Dieu. Circonciera. Votre cœur. Ça. Ils ont circoncié le corps. Vous aimeront l'Éternel de votre Dieu. Et vous aimeront. La parole que l'Éternel. Le monde que Dieu a créé. Vous aimez ce qu'il aime. Et vous développez. Ce qu'il veut développer. Et vous faites quelque chose. Qui montre. Que vous avez. Cette terre. Ce monde. Comme don. Et vous voulez. Améliorer ça. Plus que ce que vous avez vu. Ce fils de Lévi. Il va les purifier. Et il nous parle. Après être né de nouveau. Après être sanctifié. Après avoir reçu. De bonnes expériences chrétiennes. Qui vous rendent différent. De tous ceux qui sont autour de vous. Et dit. Est-ce que je peux encore travailler sur toi. Je purifie tes pensées. Je purifie ta vue. Pour que tu puisses avoir la perception. Plusieurs ont la vue. Mais non pas la perception. Ils n'ont pas la perception. A ce que l'on peut faire. Comment peut-on faire bouger les choses. Comment peut-on changer les choses. Il veut purifier. Les fils de Lévi. Et les épurer. Comme l'or et l'argent. Afin. Et ils présenteront à l'éternel. Des offrandes. Avec justice. Amen. C'est ce que nous considérons. Rafraîchir. Et raffiner. Les artisans du changement. Il y a trois choses à considérer. Premièrement. Recouvrez le cœur de notre monde intérieur. Recouvrez le cœur de notre monde intérieur. Il y a un monde intérieur. Le monde en toi. Et ce monde en toi. Va déterminer ce que tu vois. Ce que tu fais. A l'extérieur. Deuxièmement. Restaurer la santé. De notre monde intime. Restaurer la santé. Ce que vous devez faire. Quand vous êtes en bonne santé. Quand vous êtes bien portant. Et quelle est la santé. Qui est. Libérée de la maladie. La maladie de la pensée. La maladie du cerveau. La maladie. De l'homme. Entier. Vous le voyez. Au dehors. Et quand nous pensons à la santé. La santé est la richesse. Parce que la santé. Vous permet. D'avoir la richesse. La santé vous permet. De bien réfléchir. D'avoir l'air en bonne santé. D'être en bonne santé. Et de bouger les choses. Vous avez l'énergie. Vous avez la colonne vétérale. La force. Et pour cela. Vous serez. Un. Vrai. Artisan de changement. Vous avez perdu la main là-bas. Il y a des artisans de changement. Théorique. Et il parle à la haute voix. Ah nous allons changer le monde. Nous. C'est nous. Mes frères et soeurs. Faites quelque chose. Que ce soit pratique. Pas seulement. Un changement théorique. Regardez les choses autour de vous. Prenez quelque chose. Et dites. Si personne d'autre ne regarde ceci. Moi. Je vais changer ceci. Pour le meilleur. Tu as besoin de l'aide. De la restauration de notre santé. De notre monde intime. Ta santé à toi. La santé de ta famille. Et la santé. De ceux qui sont proches de toi. La santé. De ceux qui travaillent avec toi. Toutes choses. Chacun. Les connaissances. Les ouvriers. Les associés. Les subordonnés. Je serai un agent de bonne santé. Bonne santé. Pour ceux qui sont dans mon monde intime. Troisième élément. Pour un monde influent. Le monde essaie de nous influencer. Depuis notre naissance en tant que bébé. Et on a commencé par ramper en tant qu'enfant. En tant qu'adolescent. Et même en tant qu'homme adulte. Le monde veut tellement nous contrôler. Nous n'avons pas la pensée. Ils prennent même nos vies. Et ils ne veulent pas que nous allons dans la direction où nous devons aller. Ils sont tellement impliqués en nous influençant. Et nous n'arrivons pas à nous arrêter pour réfléchir. Ce n'est pas la direction dans laquelle je veux aller. Attendez un instant. Ça, ce n'est pas l'intention que j'ai dans la vie. Attendez. Ce n'est pas ce que je veux être. Le monde va essayer de nous influencer. Et ils le font de différentes manières. Certains sont gentils. Certains sont tranquilles. Mais. Vous dites. Cette seule vie. Pour aller au ciel. Je rendrai compte. De ce que j'ai fait. Et là où j'ai été. Et les changements que j'ai apporté dans mon monde. Alors, vous influencez ce monde. Vous voulez maintenant. Donc, le troisième point, c'est. Le premier point, c'est. Recouvrez. Le cœur. De notre monde intérieur. Deuxième point. Restaurer la santé de notre monde intime. Et troisième point. Recueillir les fruits. D'un monde influencé. Premier point, donc. Recouvrez. La santé de notre monde intérieur. En Proverbes 4, 3. Garde ton cœur. Puisque toutes choses qu'à se faire de lui viennent. Les sources de la vie. Ton cœur. Vous connaissez le cœur normal. Le cœur physique. Ça, c'est. La partie de notre corps. Qui distribue le sang au cerveau. Au nez. Aux mains. Et aux pieds. Recouvrez le cœur. De notre monde intérieur. S'il y a un problème de cœur. Le cerveau. N'aura pas. La quantité de sang qu'il font. L'oxygène. Une fois que le cerveau. Rate l'opportunité. D'avoir d'oxygène. Et le sang n'écoule pas. C'est une question de minutes. Et la vie prend fin. Quand le cœur cesse de battre. Le cœur s'arrête. On dit. Cliniquement. Il est mort. Et il est parti. Que pouvons-nous faire. Après que. Le cœur. Cesse de battre. On dit. Cet homme. A. Le cœur. Il a. Un esprit fort. S'il veut faire quelque chose. Il a un cœur pour le faire. Le cœur. Le problème. Et le problème. Et le cœur. Et le problème du cœur. Quel type de cœur as-tu ? Dieu parle. Le cœur. Qui a le courage. Vous savez. Ce n'est pas ce que les mains font. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Comment. Les pieds courent. C'est ce que le cœur. Fait faire aux pieds. Et ce n'est pas le moment. Tu penses. Ce n'est pas la même. Non. Le cerveau fonctionne. C'est une question du cœur. Voilà pourquoi. Aider. Garde ce cœur là. Garde ce cœur. Plus que toute chose. Tout ce qui va affecter négatement ton corps. Notez ça. Le courage vient du cœur. L'amour. Vient du cœur. La sympathie. Vient du cœur. L'association. Et la décision. Que voici ce que je veux faire. Tout cela vient du cœur. Toutes ces bonnes vertus. Viennent du cœur. Et quand vous ne prenez pas soin de ce cœur. Vous ne saurez même pas. Que le courage est en train de disparaître. Que l'amour est en train de s'évaporer. Et la compassion que vous devriez avoir. Et cette compassion vient du cœur. Vous ne gardez pas ce cœur. Finalement. Toutes ces bonnes vertus. Sont déjà parties. Et vous vivez seulement. Et c'est comme. Un cadavre. En vivant ambulant. Montrez-moi un homme. Et même le courage pour vivre. C'est parti. Montrez-moi un homme. L'amour. Pour interagir avec les autres. C'est parti. Montrez-moi un homme. Montrez-moi une femme. La sympathie. Oh. Le lait. De la nature humaine. Qui doivent provenir de lui. Pour sympathiser avec les autres. Manifestent l'empathie envers les autres. Tout est parti. Et. Elle. Elle n'a pas. Il n'a pas de cœur. Vous voyez quelqu'un. Qui traite avec d'autres personnes. Et vous regardez ce monsieur là. Regarde la main dont il gère l'homme là. Regarde comment il gère la femme là. Est-ce qu'il a vraiment un cœur ? Garde ce cœur. Garde ce cœur. Parce que. C'est le commencement. Tu dois donc recouvrer. Le cœur. Du monde intérieur. Et nous dit. En premier Samuel. En premier Samuel chapitre 10. Premier. Je vais d'abord lire le verset 9. Et je retournerai au verset 6. En premier Samuel. Chapitre 10. Verset 9. 1 Samuel 10. Verset 9. Dès que Saül. Il tournait le dos pour se séparer de Samuel. Dieu lui donna un autre cœur. Un autre cœur. Quelqu'un aide moi à crier. Un autre cœur. Voyons Saül. Un homme normal. Il ne savait même pas. qu'il y avait quelque chose qui lui faisait défaut. Il avait un cœur. Le cœur d'un homme. Le cœur d'un israélite. Le cœur. Le type d'un homme. Mais il ne savait pas. Qu'avec cette nouvelle position. Que Dieu. L'appelait à occuper. Il ne savait pas. Qu'il avait besoin. D'un autre cœur. Et Dieu sait. Alors. Comme il avait fini avec Samuel. De discuter avec Samuel. Comme il voulait partir comme ça. Dieu lui donna. Un autre cœur. Si je parcours la vie. Et je ne pense pas. À apporter de changement dans ma vie. Est-ce que je n'ai pas besoin d'un autre cœur. Si je. Passe parmi les gens. Et. Je ne pense à aucun moment. De satisfaire les besoins. Bon. Laisse-moi penser à moi-même. Je ne pense qu'à moi seul. À ce que j'ai fait hier. À ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux. Toujours. Je veux toujours penser. Ah. Quels sont mes besoins. Comment avoir. Je ne pense même pas. Est-ce qu'il a mangé. Une fois que moi j'ai mangé. Ce n'est plus mon problème. Est-ce qu'il est content. Une fois que moi je suis content. En quoi ça me regarde. S'il est content ou pas. Il a besoin de notre cœur. Et tu as besoin de notre cœur. Et comme Dieu. Va susciter. Il voulait susciter. Saül. Pour être un leader. Parmi le peuple. Et lui a donné notre cœur. Mon frère. Ma soeur. Mon ami là-bas. Tu peux parcourir la vie. Et il y a le même cœur. Que tu avais. Il y a de cela. Dix ans. Et tu. Ne feras aucune différence. Dans le monde. La différence. Que tu n'avais pas faite. Il y a de cela. Dix ans. Si tu as le même type de cœur. Que tu as eu à dix ans. Tu n'apporteras aucune différence. De la différence. Que tu avais faite. Il y a de cela. Plusieurs années. Mais. Comme tu viens ici. Aujourd'hui. Et tu dis. Seigneur. Mon cœur. Ne voit. Rien à changer. Mon cœur. Ne voit. Aucune chose. De être informé. Ah. Ils ont envie de chanter. Dieu. Te donnera notre cœur. C'est avec le cœur. Que nous voyons. Nous voyons avec notre cœur. C'est avec le cœur. Que nous pensons. Nous pensons avec ce cœur. C'est avec le cœur. Que nous commençons à dire. Pas seulement moi. Je veux. Que le meilleur. Je veux rendre le monde meilleur. Et lui donnera notre cœur. Verset 6. Verset 6. Nous dit. L'Esprit de l'Éternel. Te saisira. Dites Amen. Et tu. Tu prophétiseras. Avec eux. Tu prophétiseras. Avec eux. Vous savez. Saül. Il était un homme. C'est un homme du passé. Ce qui était. C'est ce qui est. Et c'est ce qui sera. L'homme d'histoire. Un homme du passé. Mais aucune prophétie. Aucune proclamation. De ce qui n'était pas encore arrivé. Et qui devait arriver. Mais Dieu a dit. Je te donne un autre cœur. Et tu seras un homme. Pas un homme du passé. Que tu as choisi être. Que tu. Où tu allais. Où tu mangeais ça. Où tu te mélangais. Je planifiais avec eux. Il a dit. Maintenant. Si je te donne un autre cœur. Tu seras un homme. Qui verra l'avenir. Tu verras l'avenir. Tu verras l'avenir. Et tu vas commencer. Pas pour que aujourd'hui. Soit comme le passé. Comme c'était. Tu deviendras. Le créateur. D'une nouvelle initiative. Créateur. D'un nouveau plan. Parce que tu peux voir maintenant. Tu peux. Voir devant toi. Un homme de prophétie. Maintenant on dit. Et. Tu seras changé. En un autre homme. Un autre homme. Connecté. C'est deux choses. Un autre cœur. Et un autre homme. Un autre cœur. Et un autre homme. Quand tu as un changement de cœur. Tu es transformé. Et le Seigneur fait de toi. Un autre homme. Une autre femme. C'est cet homme nouveau. C'est cette femme nouvelle. Qui fait ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être accompli. C'est le cœur. Et le Seigneur peut le faire. Et nous donner ce cœur. Et il le fera au nom de Jésus. En Ézéchiel. En Ézéchiel. Ézéchiel 18. 31. Ézéchiel 18. 31. Ézéchiel 18. 31. Rejetez l'un de vous toutes les transgressions. Vous voyez. Transgressions. Transgressions. Ils ont une manière. de rendre nos cœurs couverts. Et j'ai un autre mot. La transgressions. Rendre nos cœurs durs. Quelqu'un qui fume. Développe une habitude. Et nous continuons à le faire. Nous n'avons. Nous ne pensons pas à d'autres alternatives dans la vie. Parce que la transgression. Vous. Induicie. Ce que vous étiez. Vous l'êtes toujours. À moins que quelque chose. D'autre ne se produit. Ça vous va aider. Rejetez toutes vos transgressions. Vous avez tranché la ligne. Vous avez transgressé sa parole. Vous avez transgressé sa voix. Vous avez transgressé toutes choses. Que Dieu désire. Et cela. Vous conditionne. Et vous allez toujours dans cette direction. Et dit. Si quelque chose de nouveau doit se produire. Éloignez de vous. Rejetez. Toutes vos transgressions. Par lesquelles. Par lesquelles. Vous avez contredit. La voix et la volonté. La parole de Dieu. Il dit. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous. Un cœur nouveau. Vous devez vous asseoir. Vous devez réfléchir à votre vie. Pensez à votre vie. Si je continue comme ça. Et vous continuez à franchir la ligne. Et à vous égarer. Qu'est-ce que ma vie sera. Vous ne serez même plus utile à vous-même pour ne pas parler de d'autres personnes. Alors, rejetez vos transgressions. Alors, rejetez vos transgressions. Vos transgressions seront différentes de ces transgressions. Vos transgressions. Vos transgressions seront différentes de ces transgressions. Ainsi donc. Ainsi donc. Regardez votre vie. Devenez léger. Assez léger. Et Dieu va vous porter. Parce que maintenant. Toutes ces pierres de votre vie. Toutes ces choses dans votre vie. On a été rejetées. Et défaitez-vous un cœur nouveau. Car pourquoi mourez-vous aux maisons d'Israël. Verset 32. Il dit. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Nos cœurs. Cœurs pécheurs. Nos cœurs. Nos cœurs égoïstes. Nos cœurs. Nos cœurs insensibles. Aux besoins autour de nous. Et nous faisons ce que nous voulons faire. Et une fois que nous sommes contents. C'est-à-dire que le reste du monde est triste. Ça c'est le problème. Ce type de cœur est mort. Tu meurs aux conditions autour de toi. Tu meurs aux progrès que tu peux apporter. Tu meurs aux invitations de Dieu. Afin que sa présence soit dans ta vie. Maintenant il dit. Convertissez-vous donc et vivez. Tu vivras. Ézéchiel 36 verset 26. Ézéchiel. C'est Dieu même qui parle. Je vous donnerai aussi un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel 36 verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il a donné à Saül un cœur nouveau. Et Saül est devenu un autre homme. Si tout ce que tu fais c'est d'écouter ce que nous disons. Et tu n'attends pas pour recevoir ce qu'à nouveau que Dieu veut te donner. Tu seras toujours le même homme. La même femme. Avec la même vue. Avec les mêmes perceptions. Avec la même crainte. Avec les mêmes choses qui te faisaient peur. Et ce que tu as dans la vie ne pourra pas te porter. Ni porter les autres. Pour que tu sois un artisan de changement. Mais si tu te confies en lui. Et il te donne un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Pas autour de vous. Pas derrière toi. Pas quelque part lourd de loin. Mais en toi. Un esprit nouveau. Vous savez. Quand vous avez ce n'est très nouveau. Il vous dira de nouvelles choses dans votre cœur. Et vous conduira sur de nouvelles voies dans le cœur. Et développera de nouvelles visions au-dedans de vous. Il vous donnera un cœur nouveau au-dedans de vous. Et vous donnera un esprit nouveau. Et ensuite il dit. J'autorai de votre corps. Le cœur de pierre. J'autorai. De votre corps. Le cœur de pierre. Ce n'est quoi un cœur de pierre. C'est un cœur qui n'a pas de sentiment. Pour personne. A tout moment. Et nulle part. Je vais au service. Et je vois un homme. Qui saigne. Mourant. Au bord de la route. Et je le regarde. Et je compte. Si je dois être au bureau à 8 heures. C'est plus important pour moi que de sa vie. Et je continue. Je ne peux pas faire comme le bon samaritain. Qui a laissé. Mis de côté. Qu'est-ce qui a fait qu'il a laissé son voyage. C'est son cœur. Qu'est-ce qui a fait que le lévite. Le pharisien. Laissé cet homme. C'est le vieux cœur. Le cœur de pierre. Qui n'a aucun sentiment. Pour personne. Je vois. Un enfant. Brillant. Je suis un enseignant peut-être. Et cet enfant. Oh. A un cerveau photographique. En littérature. Il est bon. En langue. Math. Il est bon. Mathématique. Il est bon. En chimie. Il est bon. Et je découvre. Je vois l'enfant pleurer. Je dis. Pourquoi est-ce que tu pleures ? Mon papa a dit. Que c'est. Ma dernière année. J'ai dit. Pourquoi ? Ah. Il n'a plus l'argent. Pour continuer. A payer ma scolarité. Et je vois les larmes. J'entends les paroles. Et je sens. Et je dis. Désolé. 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 Ça c'est le vieux cœur. Ça c'est le cœur de pierre. Tu ne mènes aucune action. Tu ne peux pas sortir quelque chose de toi-même. Pour dire. Cet enfant. Ayant ce type de cerveau. Il doit être éduqué. Vous voyez. Dieu dit. Le cœur. Qui n'a pas de sentiments. Pour les voisins. Qui n'a pas de sentiments. Pour les affamés. Qui n'a pas de sentiments. Pour ceux qui sont sans privilèges. Il va ôter ce cœur-là. Amen. Amen. Vous savez. On n'avait pas besoin d'attendre. Pour que les personnes âgées viennent. Pour dire. Viens, viens. Dans notre communauté. Nous allons éduquer. Tous ces jeunes. Qu'ils soient de nos familles ou pas. On n'a pas besoin de ça. Tous ceux dont nous avons besoin. C'est un cœur nouveau. Et lorsque nous recouvrons. Redécouvrons. Ce cœur nouveau. Tu feras du bien. Tu as l'argent. Tu vas bâtir des hôpitaux. Si tu as l'argent. Tu vas pourvoir aux besoins. De ceux qui n'ont rien. Tu seras un financier. Ce n'est pas que tu prêtes de l'argent. Ton papa vous dit. Papa. Je n'ai pas besoin de l'argent. Maintenant. Tu as mon papa. Je te prête ça. Est-ce que vous avez entendu des gens. Qui prêtent de l'argent à leurs parents. Le papa souffre. Tu dois honorer ton père et ta mère. Comment est-ce que tu le fais. Tu prends soin d'eux. Je n'ai pas souvent le prêtant de l'argent. Papa. Je te prête ça. Voici les intérêts que tu vas payer. Parce que tu as mon papa. Je vais prendre simplement. Je vais prendre les intérêts simples et non composés. Est-ce que ce n'est pas le vieux cœur. Le cœur de Pierre. Qui ne se rappelle pas. C'est celui que Dieu a utilisé pour moi dans le monde. Ce que j'ai sans le jeune. Est-ce que j'aurai ça. Et quel que soit ce que je suis aujourd'hui. Je voyage par ci par là. Est-ce que ce n'est pas pas ma et maman. Qui m'ont donné le privilège. Quand tu as un cœur nouveau. Tu vas penser d'une façon différente. Tu agiras de façon différente. Tu te comporteras de façon différente. J'ai perdu mon amène. Parce qu'il dit. Il va ôter le cœur de Pierre. Et te donnera un cœur de chair. Un cœur de chair. Et je dois me poser la question. Est-ce que j'ai un cœur de chair. Tu ne dis pas. Est-ce que je prêche. Bien sûr je prêche. Prêcher c'est une chose. Avoir un cœur de chair. C'est autre chose. Lorsqu'une épingle persiste quelqu'un. Est-ce que je sens ça. Comme si c'est en moi que je sais ça. J'ai un cœur de chair. Il souffre et je souffre avec eux. Et il sent la douleur. Comme si la vie. Et je viens sous sa peau. Et je le relève. Ça c'est avoir le cœur de chair. Ce n'est pas une déclaration théorique. Ah je suis sauvé. Dieu merci. Je suis sauvé aussi. Je suis sanctifié. Dieu merci. Je suis sanctifié aussi. Quel type de sanctification ai-je. Théorique ou pratique. Un type de vie. Un type de cœur. Tu es là. Pour vivre pour les gens. Et tu es là. Pour rendre la vie meilleure. Pour tout le monde. Je prie. Que cela se produise en toi. Même pour moi. Je dis que cela m'arrive moi aussi. Vous voyez. J'oublie. Ce que Dieu m'a aidé à faire. Jusqu'hier. Et quand un nouveau jour se lève. J'ai dit Seigneur. Recouvre en moi ce cœur nouveau. Donc. Tu parles dans ta parole. Pour que mon homme intérieur. Le monde intérieur. Soit totalement différent. De ce qu'il a été. Éphésiens. Éphésiens 3. Verset 16. Éphésiens. Chapitre 3. Verset 16. Éphésiens 3.16. Afin qu'il vous donne sur la richesse de sa gloire. D'être puissamment. Fortifié. Par son esprit. Dans l'homme intérieur. L'homme intérieur. Je sais. Quand mon homme intérieur est fortifié. Il y a le courage dedans. Je sais. Quand mon homme intérieur est fortifié. Il y a la perception. Et il y a la fortitude. Il y a une motivation intérieure. Quand l'homme intérieur est fortifié. Alors mon monde intérieur s'élargit. Est radieux. Et plus impliqué dans la vie d'autres personnes. Pour faire de ce qu'ils doivent être. Et le Seigneur le fera pour toi. Une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Une nouvelle vertu. Une nouvelle vigueur. Une nouvelle vitalité. Quand tu vois un homme. Tu vois un homme. Une femme. Qui court. Qui court. Qui court. Et nous disons. Est-ce que tu n'es pas fatigué. Il dit non. Nous disons pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose. A l'intérieur. Qui lui donne la motivation. Et vous avez. Cette vigueur. Une nouvelle vigueur. Une vitalité. Un nouveau vœu. Et vous dites. Seigneur. Je me retractais. Je m'éloignais. Et. Je ne faisais plus de vœux. Parce que. Je peux. Je peux ne pas l'accomplir. Je ne parle pas de. J'ai fait le vœu. De donner 10 francs. A l'église. Et. Je donne toujours 10 francs. Non. C'est bon pour toi. D'autres disent. Oh. J'ai fait le vœu. Et. Je vais toujours manger. Je vais prendre du poids. C'est bon pour toi. Moi. Je parle d'un vœu. Qui dit. Je ne vivrai plus. Pour moi-même. Et. J'ai fait le vœu. Je vivrai. Pour mes voisins. J'ai fait le vœu. Je vivrai. Pour ceux-là. Qui sont. De mon cercle. Immédiat. Je. Faire un vœu. Le vœu. Qui rendra la vie meilleure. Aux autres personnes. Et. Il te donne. Un vœu. Rafraîchi. Et te donne. Une veillemence. Rafraîchie. Les choses. Qui ne doivent pas être. Dans ta vie. Tu. Ne les gères pas. Avec. Avec veillemence. Tu ne les gères pas. Avec des gants. Tu dis. Ceci doit être parti. L'égoïsme là. Cette vie. D'égo-centrisme. Doit partir. Cela doit quitter ma vie. Et. Vous avez maintenant. Un nouveau vase. Et Dieu le fera. Pour moi. Pour vous. Le Seigneur. Le fera. Pour ton assemblée. Que ce soit la vie profonde. Ou la vie haute. Ou un autre type de vie. Une vie biblique. Ton assemblée. Le Seigneur. Le fera. Et dans ton cercle d'influence. Cela. Autour de toi. C'est comme. Tu es en train de faire une association. Tu invites les gens. Tu amènes les gens. Et les gens. Dans ton cercle d'influence. Disent. Oh. Voici le vœu. Un autre mot. C'est notre engagement. Un autre mot. C'est ceci est notre consécration. Et nous allons vivre. Pour les autres. Et tu deviendras. Un nouveau vase. Au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Restaurer. Rétablir. La santé. De notre monde. Être considéré. De notre monde intime. Restaurer. Rétablir la santé. De notre monde intime. Nous ne connaissons pas tout le monde. Est-ce que. Nous voyons l'Amérique sur la carte. Mais on ne vit pas là-bas. On voit. Le Royaume-Uni sur la carte. On. Vous connaissez. Géographiquement. Vous connaissez. Vous le connaissez. Pas la lecture. En écoutant les infos. Votre monde intime. Vous pouvez le toucher. Vous pouvez la toucher. Vous pouvez la voir. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez. Lui parler. Ce n'est pas votre parent. Mais vous êtes intime. Que faites-vous. Quelle influence avez-vous. Sur les gens. Qui sont. Intimes à vous. Rétablir. Restaurer la santé. De notre monde intime. Maintenant. Quand nous parlons de santé. Vous savez. Nous avons. Des relations saines. Nous devons guérir les relations. Nous avons. Un corps sain. Et nous devons guérir. Ce corps. Nous avons. Une pensée saine. La pensée. Si elle est en bonne santé. Elle est bien coordonnée. Et si ma pensée. N'est pas bien coordonnée. Ça c'est le type de maladie. Pour l'esprit. Je dois donc. Que me retrouver. Mes pensées. Qui n'arrivent pas. Être centré. Et aller dans une direction donnée. Dans la direction. Dont j'ai besoin. Il faut que je regroupe ça. J'ai besoin. D'une pensée saine. J'ai besoin. D'une. D'un langage sain. Mon langage. Il est corrosif. Il est acidique. Et il. Produit de la douleur. Côte des douleurs. Dans la vie des autres. Mon langage doit être guéri. Pour que. Je puisse avoir. Un langage sain. En un mot. Toute partie de l'homme. Le physique. Le psychologique. L'émotionnel. Le spirituel. A besoin. De la touche divine. Afin. Que. Je sois en bonne santé. Et tu seras en bonne santé. Au nom de Jésus. Voyons ceci. En. Proverbe. Au chapitre 16. 23. Proverbe 16. Proverbe 16. 23. Proverbe 16. 23. La vieille nous dit. Celui qui est sale du cœur. Manifeste la sagesse. Par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir. Pareil sur ses lèvres. L'accroissement. De son savoir. Pareil sur ses lèvres. Proverbe. Toujours. Au chapitre 17. Verset 22. En proverbe. Chapitre 17. Verset 22. La vieille nous dit. Un cœur joyeux. Et un bon remède. Un cœur joyeux. Il est content. Joyeux. Et lorsque les choses se pourpassent. Qui peut le rendre triste. Vous savez. Ce type de tristesse. Qui apporte la dépression. Qui cause les soucis. L'anxiété. Cela ralentit ton corps. Je suppose que tu as un verre d'eau. Tu prends le seau d'eau. Et tu l'amènes à la pompe. Pour puiser. Et tu veux prendre le seau d'eau. Quelqu'un dit. Est-ce que tu sais. Qu'un accident vient de se produire maintenant. Et tel est tel. Si un accident a lieu. Plusieurs sont morts. Il n'y a pas de problème. Tu vas prendre ton seau d'eau. Mais. Il dit. Madame. Tel est tel. Et tel. Dans ce véhicule. Et elle est morte. Et tu es très proche. De cette madame. Tel tel en question. Ce seau d'eau. Tes mains. Son faible. Parce que cela affecte ton cœur. Cela affecte ta pensée. Ton cœur est attristé. Ton cœur. Est déprimé. Et pour cela. Tu es malade. Émotionnellement. Et. Le type de maladie émotionnelle. Affecte ton corps physique. Tu ne peux pas porter ce que tu voulais porter. La joie du Seigneur est à force. La joie. Qui te parvient. Quand tu as une bonne nouvelle de loin. Et de bonnes choses t'arrivent. Et de bons résultats te parviennent. Et tu as. Un cœur joyeux. Ce cœur joyeux. Fait du bien. Comme un remède. Comme un médicament. Ce n'est pas seulement les médicaments que nous avalons. C'est les nouvelles. Les paroles que nous entendons. Et dans la vie. Lorsque. Tu entends. De mauvaises nouvelles. Il y a deux aspects à chaque chose. Quand vous prenez un aspect. Ça te rend triste. Quand vous regardez de l'autre côté. Dieu merci. Oh c'est comme ça. Ça pouvait être pire. Ah. Ça te réjouit. Dieu merci. Oh ça c'est la limite. De la chaude. Mais on peut fixer ça. Et ton cœur est joyeux encore. Et tu es vivant encore. Cette joie. Ce type. D'attitude. Parce que l'attitude est toute chose. Ça te réjouit le cœur. Et tu seras en bonne santé. J'ai dit tu seras en bonne santé. Maintenant. Il y a un type. De moniteur en non. Spirituellement. Émotionnellement. Psychologiquement. Si tu entends quelque chose. Et cette chose. A tendance. A te rendre triste. Tu te poses la question. Est-ce que quelque chose de ce genre. M'est arrivé avant. Oui. Alors. Il y a ce contrôleur en toi. Dans ton cœur. Dans ton âme. Il va reçoitre ça. Oui. Telle chose est arrivée avant. Maintenant. Comment est-ce que j'ai changé ça. Comment est-ce que j'ai pu vaincre ça. Comment est-ce que j'ai pu. J'ai pu m'en sortir. Comment est-ce que j'ai pu. Produire quelque chose de doux. De cette. Situation. Ta pensée. T'en rappelle. En telle année. En telle. Deux mille temps. Deux mille combien. Voici comment tu as réglé ça. Et voici là. La joie est venue. De cette tristesse. Et quand tu le fais. A tout moment. Il y a une manière. Que tu gardes ton corps joyeux. Content. Et il te fait du bien. Comme un remède. Il dit. Mais un esprit. Brisé. Dessèche les eaux. Alors tu dois regarder ça. Dans ta vie. Le Seigneur va te garder. En bonne santé. Heureux. Jacob. Sa santé baissait. Sa vie aussi baissait. Et il semblait. Qu'il avait une maladie incurable. Appelé tristesse de coeur. Il a dit. Laisser moi. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Il pensait à la mort. Et il rêvait de la mort. Il sentait. Il sentait la mort. Venir. Tout d'un coup. Les fils sont allés en Egypte. Et celui qu'on a dit qu'il était mort. Ils ont découvert qu'il est vivant. Il a dit. Je suis votre frère Joseph. Est-ce que mon père est encore vivant? Ils ont dit oui. Il leur a donné des fruits. Il leur a donné les richesses d'Egypte. Parce qu'il était maintenant le premier ministre là-bas Et ils sont revenus à la maison Et il a montré Il dit, vous tenez ça d'où C'est Joseph ton fils Incroyable Et tous les fruits Et il a dit Il dit de t'amener en Egypte Pour que tu puisses le voir Ton fils Joseph Que tu pensais est mort Mais il est encore vivant Il dit Je vais aller Je vais voir mon fils avant Vous voyez cela Avant de mourir La maladie La tristesse de coeur La maladie, la tristesse La dépression Tout est à évaporer A cause de la bonne nouvelle C'est ce qu'il dit C'est ce que tu dois suivre Afin que tu sois toujours Occupé dans ta vie Et bon amène Un coeur joyeux Fait du bien Et un bon remède Voyons acte au chapitre 27 Acte 27 Acte 27 Paul et 266 personnes Ils avaient peur de faire naufrage Qu'ils allaient se noyer Qu'ils allaient périr Pour cela Ils n'ont pas pu manger Parce que la vie Nous allons mourir Leur avait arraché l'appétit La maladie du coeur La maladie de l'âme Et un ange Leur est apparu Et a dit Prends courage Prends courage Tu as besoin Tu as besoin de ce coeur joyeux Prends courage Autrement Tu vas penser à la mort Tu vas rêver de la mort Et tu seras en train de descendre Descendre Jusqu'à tu vas partir J'ai vu l'homme hier Comment cela lui est arrivé Il a dit C'est une crise cardiaque Qu'est-ce qui est arrivé à son coeur Oh son coeur N'a pas pu supporter Le fardeau pesant De la mauvaise nouvelle Qu'il entendait Le coeur a lâché Et il est mort Mais L'ange a dit Prends courage Tu arriveras à ta destination Et je viens te dire ce soir Que tu arriveras à ta destination Quelque chose qui est arrivé dans la vie Et quelles que soient les eaux Qui sont passées sous le pont La vie N'est pas encore terminée Ainsi donc Après qu'on lui a dit ça Il dit Je crois en Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été dit Pendant 14 jours Ils n'ont pas mangé Dans le verset 34 Je vous invite donc A prendre de la nourriture Car cela est nécessaire Pour votre salut Prenez De la nourriture Car cela est nécessaire Cette nourriture Est nécessaire Pour votre santé Plusieurs personnes Qui croient en la Bible Quand je dis Qui croient en la Bible Et croient A quelques versets De la Bible Quiconque Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Et croient en cela Mais il ne croit pas A la partie Diététique de la Bible Les plantes Qui nous ont été données Que nous mangeons Plusieurs Mange Tout ce qui est carbonisé Et qu'on fait la chose Et c'est fort Et très lourd Et ils avalent Le matin Midi Soir Est-ce que tu as mangé ? Oui J'ai mangé Rassasier ? Oui Mais il n'y a pas de variété Et Dieu nous a donné La variété Il y a les légumes Nous avons les fruits Nous avons toutes ces choses Mais Ceux-là Qui se concentrent seulement Sur cela Et disent J'ai mangé J'ai mangé Et ce qu'ils mangent Est-ce qu'ils mangent ? En train de les ronger Parce qu'ils n'ont pas Tout ce que le corps Veut Nous en parlerons après Et La nourriture C'est pour votre santé C'est pour votre Développement Vos os Ont besoin De développement Votre système sanguin A besoin De développement Le cholestérol Doit avoir Le taux normal Ce que nous appelons L'hypertension Ce que nous appelons Diabète Toutes ces choses La mangez bien Je ne dis pas De remplir votre ventre Manger Et Que ce soit Des repas Équilibrés Tout est là Ah je n'aime pas Les oranges Quel est ton problème ? Ah je n'aime pas Tous ces fruits là Je n'aime pas Les légumes Donnez moi Ce que j'aime Peut-être Ce que tu aimes Ce n'est pas ce dont Ton corps a besoin Mangez bien Mangez Et que ce soit Des repas Équilibrés Et vous vivrez Longtemps Je regarde Quelqu'un là-bas Qui va vivre Longtemps Où es-tu là-bas ? Tu vivras Longtemps Au nom de Jésus Les promesses De Dieu Elles sont Oui Amen Mais vous savez Aidez Je vous rassagerai De longs jours Est-ce que tu as entendu Ça avant ? Je vous rassagerai De longs jours Est-ce que tu as Réclamé ça ? Tu réclames ça ? Mais tu ne bois pas Assez d'eau De bonne eau Tu réclames Notre corps Notre corps L'eau de notre corps Le pourcentage A élevé Le pourcentage De l'eau Qui va au cerveau Et le cerveau fonctionne Nous avons besoin De cette quantité d'eau Vous ne devez pas hydrater Vous buvez d'eau Vous buvez d'eau De bonne quantité d'eau Et comme vous le faites Je ne parle pas De l'eau Sale de la rue Qu'on a pris quelque part Et qu'on met Dans Un sachet Qu'on met au soleil Et les produits chimiques Qui se mélangent Avec cela Je ne parle pas De cette eau La vraie eau Je boirai Je boirai De bonne eau Prédicateur Je n'ai jamais soif Ah tu as dangereux Tu permets à tes cellules De boire L'eau Tu boiras d'eau Et le Seigneur Nous rafraîchit Et le Seigneur lui-même Nous restaure Par conséquent Je Prenez De la nourriture Car cela est nécessaire Pour votre salut Pour votre santé Et il Ne se perdra Pas Un cheveu De la tête D'aucun De vous De la bouche De deux Trois Personnes La vérité Sera établie Jésus Christ a dit Dieu veille Sur tous Ces oiseaux Aucun d'eux Ne tombe à terre Sans La volonté D'entre Père Céleste Et il dit Les cheveux De votre tête Sont tous Comptés Est-ce que vous avez Entendu ça avant Gloire à Dieu Même Mes ongles Sont comptés Gloire à Dieu Même Les cellules De mon corps Sont comptés Et tout Ce qui est en nous Peu qui est petit Grand Toutes choses Chaque jour Et notre avenir Tout est compté Aucune mauvaise chose Ne va t'arriver Le changement Qu'il veut de toi Sera accompli Tu ne mourras pas Avant ton temps Il y a un plan Il y a un programme Il y a un projet Que toi Et toi seul Peux réaliser Peux accomplir Et avant que tu ne finisses Tu n'iras nulle part Tu resteras ici Jusqu'à ce que Tu Achèves Finisse cela Au nom de Jésus Je réclame ça Pour moi même Réellement Vrai Jus sérieux Je réclame ça Pour moi Même Le Seigneur Le Seigneur L'Etrès est ton berger Tu ne manqueras de rien Il dresse Il dresse une table devant toi En face de tes ennemis Il va ouindre ta tête Ta coupe va déborder Je parle à quelqu'un là-bas Je dis ta coupe va déborder Oui 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 Le bonheur La grâce Vont t'accompagner Tous les jours De ta vie Et tu Demeureras Habiteras dans sa maison Pendant combien de temps Je te verrai là-bas Troisième point maintenant Troisième point Recueillir les fruits D'un monde influencé L'enseignant peut dire J'ai influencé une partie du monde Un docteur peut dire J'ai influencé une partie du monde Un ingénieur Celui qui Un ingénieur Parla dit J'ai influencé une partie du monde Un cuisinier peut dire J'ai influencé une partie du monde Un tailleur peut dire, j'ai influencé une partie du monde. Maintenant, tout te revient maintenant. Quelle partie du monde veux-tu influencer? Tu vas influencer ton monde. Il y aura une nouvelle vie. Il y aura une nouvelle vue. Et tu y arriveras au nom de Jésus. Le défi avec certaines personnes est en Jérémie au chapitre 5, verset 24. Jérémie au chapitre 5, verset 24. Jérémie 5, verset 24. Ils ne disent pas dans le cœur, craignons l'éternel, suivons l'éternel, notre Dieu, qui donne la pluie. En son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Les gens continuent à vivre sans penser cette pluie qui tombe. Pourquoi? Ensuite, la période. Pourquoi? Et l'arrière saison. Pourquoi? Mais ils n'ont pas pensé à toutes les saisons qui viennent et passent. Il nous a réservé les semaines destinées à la moisson. Tout le temps que nous avons vécu dans ce monde et toutes les choses qui ont eu lieu. Les eaux qui passent sous le pont. Et le mal qui survolent le pont. Et il nous a préservé. Et nous voici aujourd'hui. Parce qu'il a établi des semaines destinées à la moisson pour toi. Un nouveau jour est venu. Une nouvelle opportunité est venue. Et le temps que Dieu te donne, tu vas utiliser ce don de façon profitable au nom de Jésus. Change Makers International. Est-ce que vous êtes là? Les artisans de changement. La pluie de connaissances qu'ils donnent au temps opportun. Tout ce que nous avons entendu, tous les séminaires et toute cette exhortation. C'est comme la pluie qui descend. Tout l'encouragement. Toute la motivation. C'est comme la pluie qui tombe. Maintenant, le sol de ton cœur n'est plus sec. Il est fertilisé. Et maintenant, tu es enrichi. Parce qu'il a destiné pour toi des semaines destinées à la moisson. Dans les Écritures. Il y a des jours, des semaines ou des années. C'est prophétique. Il a établi pour toi des années à venir. Et tu auras assez de temps. Assez de semaines. Assez de mois. Assez d'années. Pour faire ce que le Seigneur a établi pour toi. Et pourquoi il t'a préservé jusqu'à ce moment. Joseph a dit. Vous ne m'avez pas envoyé ici. Ne soyez pas attristé. De m'avoir vendu en Égypte. Le Seigneur m'a amené au moment opportun pour l'accomplissement de mon rêve. Pour toi. Pour toi là-bas. Pour toi aussi. Ce que tu n'as jamais découvert avant. Tu vas le découvrir maintenant. La maladie ne va pas t'arrêter. La mort prématurée ne va pas t'arrêter. La tricette du passé ne va pas t'arrêter. L'échec du passé ne va pas t'arrêter. Que l'armée des champions se lève. Que l'armée des champions se lève. Je dis levez-vous. C'est vous qui êtes les champions. Nous allons quelque part ensemble. Nous avons une destination commune. Nous allons graver toutes les montagnes. Nous allons traverser toutes les mers. Et quelle que soit la chose. Qui sera comme un obstacle devant nous. Nous allons sauter. Et nous allons avancer. Ouvre la bouche maintenant. Et parle au Seigneur dans la prière. Et maintenant. Dis Seigneur. Aide-moi. Seigneur. Conduis-moi. J'avance. Conduis-moi Seigneur. Et je vais avancer. Parle au Seigneur dans la prière. Parle au Seigneur dans la prière. La façon dont tu sais prier là. Tu m'as donné des semaines destinées. Des mois destinés. Des années destinées. À la moisson. Et je vais moissonner. Je vais moissonner. Et influencer le monde. Tu seras une bonne influence. Dans mon monde. Fiable. Réputé. Influencer mon monde. Je ferai quelque chose. Chaque semaine. Que je n'ai pas fait. La semaine précédente. Pour faire avancer le monde. Et des inventions. Je le ferai. La récréation de quelque chose. Qui sera utile. A notre communauté. Vas-y. Fais-le. Un encouragement. Pour mes voisins. Un encouragement. Pour quelqu'un. D'à côté. Vas-y. Une touche d'amour. Une touche d'amour. Une touche de transformation. Pour des gens autour de toi. Avance. Fais-le. Allumez une bougie. Allume. Une petite lumière. Qui va être répandue. Pour éteindre. Les ténèbres de superstition autour de toi. Avance. Fais-le. Un acte. Un acte délibéré. Qui. Un acte délibéré. Un acte délibéré. Un acte délibéré. Un acte délibéré. Fais-le. Une contribution. Qui affecte. Le cœur des jeunes. Des jeunes. Solitaires. Et qui les ramène. Sur le chemin. Du raisonnement. Avance. Fais-le. Une organisation non gouvernementale. Qui va servir. Qui va servir. Qui va servir. Notre communauté. De façon. Qu'aucune autre ONG. Ne sert des gens. Vas-y. Fais-le. Fais-le. Un engagement. A montrer la lumière de l'évangile à d'autres personnes. Qui leur apportent l'assurance. Qui sont venus. De façon intime avec le Seigneur. Qui sont sur la voie. Sur la voie de la sainteté. Pour le ciel. Avance. Fais-le. Influence quelqu'un. Pour le meilleur. Tu n'as. Tu ne vas pas finir la prière ici. Quand tu seras à la maison. Mets-toi à genoux. En révérence devant le Seigneur. Et. Revisite. Ce que tu as entendu. Pour dire Seigneur fais de moi. Un vrai homme. Une femme nouvelle. Avec un coeur nouveau. Et montre-moi. Quelque chose à faire. Pour. Rendre mon monde. Meilleur. Au nom de Jésus. Nous prions. Il y a un amène. Dans ta vie. Et tu repartiras à la maison. Avec. Le soutien divin. Avec la provision du ciel. Avec l'affirmation du ciel. Avec la confirmation du ciel. Au nom de Jésus. Ton coeur sera nouveau. Ta santé sera renouvelée. Et ta moisson sera abondante. Père. Nous te remercions. Tu as entendu la prière de tous tes enfants. Chacun sera. Pas ta grâce. Dans ta force. Et pas ton esprit. Un artisan de changement. Et que ce t'esprit maintenant. Comme. Il faisait bouger Samson. Dans le camp. Commence à bouger ton peuple. Dans chaque. Dans toute bonne direction. Et Seigneur. Aide-nous. Suscite chacun de nous. A faire le bien. Que nous n'avons jamais fait. Aux personnes. Que nous n'avons jamais aidé. Au moment. Que nous n'avons jamais fait. Et à toute opportunité. Confirme. Les bénitions. Sur chacun de nous. Et. Fais de nous. Des porteurs de bénédiction. Positive. Partout nous irons. Au nom. De Jésus. Nous prions. Que Dieu vous bénisse.